Chers membres de la communauté de l'ESSEC, professeurs, étudiants, anciens étudiants et parents d'élèves, vous qui constituez l'âme de l'ESSEC. Si je suis amené à m'exprimer ce soir, c'est pour clore un chapitre. Chacun l'aura vécu différemment, mais beaucoup de choses nous auront unis durant cette année. Un contexte sanitaire inédit qui a bouleversé notre vision du futur et a mis en lumière notre besoin d'échanger, collaborer et d'apprendre. Que cela soit au travers de cours en ligne, de pauses café sur Zoom ou pendant les événements organisés par le corps enseignant et le corps apprenant. Cette solidarité nous a permis de tirer le meilleur du pire. Qui aurait dit, avant d'entrer à l'ESSEC, que nous passerions plus de la moitié de l'année chez nous à découvrir une nouvelle façon d'apprendre et de se construire dans les valeurs de l'ESSEC ? Oui, cette année a été complexe. Elle nous a toutefois permis d'entrevoir les enjeux qui se dressent devant nous. Nous, les futurs protagonistes d'un système toujours plus exigeant. Nous serons, sans aucun doute, la génération qui fera face aux limites de nos modèles, qu'ils soient sanitaires, économiques, académiques ou sociaux. Notre maison continue de brûler et notre regard se porte désormais au bon endroit. C'est à nous qu'appartient désormais de relever ces défis en mettant notre intérêt personnel au service de l'intérêt commun. C'est par cette solidarité dont nous avons su faire peur tout au long de l'année que notre génération trouvera les ressources pour éteindre l'incendie. Chacun aura un rôle à jouer dans ce qui serait une épreuve collective et la pluridisciplinarité promue par l'ESSEC est sans aucun doute notre meilleur atout. Mais parlons plutôt de nos réussites. Bien qu'exigeantes, cette année a été le théâtre d'un beau succès. Une organisation à distance qui en a fait sourire plus d'un. Une constance dans l'effort et l'engagement pour compléter un parcours et mettre un point final à une histoire que nous avons vécue ensemble. Cette histoire a notamment été marquée par la convergence des intérêts des élèves comme notamment celle du webinaire du 15 décembre où notre rassemblement a donné lieu à un échange constructif avec le corps exécutif de l'école. Ensemble, nous avons pu trouver les réponses à nos questions et formuler celles-ci. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de cette solidarité entre élèves affichées tout au long de l'année. Cette année a aussi été marquée par le sens du sacrifice de votre cher et dévoué BDE qui pendant le confinement a tout fait pour être à vos côtés notamment lorsqu'il a su trouver un habit à la hauteur de votre master brodé à même la manche. Pour cette année de bravoure, je tiens à remercier chaque membre de mon équipe qui par leur engagement ont su se montrer à la hauteur de la confiance placée en eux par le reste des étudiants. En ce discours de remerciement, j'ai une pensée toute particulière pour M. Thierry Rousseau et Mme Elodie Calcano qui, au-delà de leur bienveillance, nous ont fait confiance pour mener à bien nos projets. De pareilles circonstances, il convient bien évidemment de remercier M. Félix Papier à leur directeur général de l'école pour son soutien et défectible dans la réussite des étudiants. Et last but not least, je voudrais dire quelques mots à mes amis étudiants. J'espère que vous avez apprécié cette histoire avec nous ici et que nous trouvons à être hostes hospitables. Je veux remercier et exprimer ma gratitude à vous pour les efforts que vous faites à attendre l'ESSEC et pour l'exemplaire que vous avez montré pendant le année de l'école. Merci beaucoup. Merci. Merci Mathieu Rodrigue. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.